Et rebonsoir à tous et bienvenue ici sur le World Championship des Rocket League, des RLCS, voilà, Rocket League Championship, c'est ça, la saison 4, la saison 4 ici et on va partir sur un BO intéressant, intéressant, je crois que c'est le mot en fait. On ne s'attendait pas à ça, les Chiefs qui ont surpris tout le monde tout à l'heure en battant NRG, le site 3 américain, un peu n'importe quoi. Clown Chiesta, pas ou pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, pas n'importe quoi non plus. Alors oui, pour NRG, ils n'ont pas joué leur BO, tout simplement, ils étaient pétrifiés par les enjeux, pétrifiés par la pression, donc Chief en a bien profité. Cette équipe de Chief, qu'est-ce qu'elle a pour elle ? Je pense qu'ils ont des phases offensives qui sont vraiment très intéressantes, comme on disait. Mais défensivement, il faut un peu du gale force en attaque, ça fait des passes intelligentes, c'est pas toujours le même schéma offensif. C'est ça. Par contre, il y a une grosse faiblesse en défense et il va falloir réussir à maintenir cette équipe de Cloud9 qui fait de très très bonnes relances en équipe en plus. Il va falloir rester dans leur camp pour rester vraiment sur la phase offensive qui est leur point fort. Bon, ça va être un match difficile, je pense. Par contre, il y a pas mal de choses intéressantes, c'est par rapport à Cloud9. Je dirais que Cloud9 est en l'hoser bracket pour la première fois depuis qu'ils ont formé leur équipe en 3v3. Ils l'ont été une fois, c'était à l'invitational en 2v2. Derrière, ils avaient perdu instantanément d'ailleurs. Donc on connaît la régularité de Cloud9, on connaît leur mental dans le match, mais on ne sait pas trop encore comment ils vont réagir face à leur présence dans le l'hoser bracket. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient extrêmement déçus et un petit peu salés sur Twitter notamment. C'est sûr. Squishy qui a mis un kill me sur Twitter. Le kill me en full mage. Il a droit à 280 caractères, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus. Ça devait bien résumer. Donc on ne sait pas trop dans quel état d'esprit ils vont être. C'est pour ça que moi j'attendais beaucoup la confrontation avec Energy, parce qu'en plus ils auraient eu la foule contre eux en plus. Donc là bon, ils vont avoir du coup la foule pour les encourager. Donc ça c'est encore, c'est un point positif pour eux. Ils en auront peut-être besoin. On est un petit peu dans l'inconnu là. Chief qui doit être sur un nuage en plus. C'est ça. Qui là va oser. Je pense qu'ils vont facilement rentrer dans cette game. On n'a pas vu Cloud9 jouer aujourd'hui. On ne sait pas trop comment ils vont réagir à tout ça. Donc bon, même si pour moi la différence de niveau est énorme, je vois quand même Cloud9 gagner, mais avec plus de difficultés que prévu. Ça va dépendre en fait de comment ils réagissent à la défaite. Et comme il n'y a pas de précédent, on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas comment on va réagir Chief là-dessus. Mais c'est vrai que la défense du Cloud9 ne pourrait pas flancher par rapport à celle de NRG. Chief qui sont vraiment une team qui joue très agressif. Vraiment, ils étaient tous les jours à 3 en train de frapper non-stop. Mais oui, on a quand même été surpris avec le match contre NRG. Donc qu'est-ce que ça peut donner vraiment ? Oui, mais je pense vraiment qu'ils ont une carte à jouer les Chief. Est-ce qu'ils vont retrouver un setup aussi favorable ? C'est-à-dire qu'arriver contre une équipe de Cloud9 qui est un peu éteinte, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas non plus les enterrer, mais qu'ils se sont pris la défaite hier contre le PSG, un peu triste avec beaucoup d'erreurs techniques assez basiques. Je pense que les Chiefs, vraiment, ils ont un coup à jouer. Ils n'ont rien à perdre de toute façon. On ne les attendait pas. Ils ont déjà fait plus que ce qu'on attendait d'eux. Ils n'ont pas énormément à prouver. C'est ça, ils n'ont rien à prouver. Contrairement à NRG. Oui, c'est ça. L'Energie, c'est exactement ce qu'ils les ont fait perdre. On en parlait tout à l'heure avec Rasmel Thor. Bon, ils ont perdu sous la pression, en fait. Ce n'était pas les NRG qu'on a l'habitude de voir. Ce n'était pas leur jeu. Donc là, il faut qu'ils arrivent à faire déjouer les Cloud9. Ils ont une attaque très, très incisive, comme on l'a vu. Ils sont capables de faire craquer les défenses. Le problème, surtout, c'est l'inverse. Quand ils prennent la pression et la pression, les Cloud9, ils en mettent une pas possible, généralement. Oui, et puis in-game, en tout cas, ils résistent bien à la pression aussi, les Cloud9. Oui, c'est ça. Une défense qui est quand même assez solide. Leurs rotations défensives sont très au point. Là, en fait, on sait déjà, je pense, que Chief a bien joué. C'est-à-dire qu'ils vont être à leur niveau. C'est presque sûr qu'ils vont jouer à fond. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a deux options pour Cloud9. Soit leur défaite contre le PSG va les rebooster à bloc. Et on va avoir droit à un massacre sans nom. Soit ils vont être en difficulté pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et ça pourrait donner un match intéressant qui aura, de toute manière, une grosse impacte dans le Luther Bracket pour la suite de la compétition. Est-ce que ça pourrait aussi impacter notre point de vue sur la scène OC ? Parce qu'à chaque fois, nous, on ne la voyait pas. On ne la voyait que EUNA. Et OC, c'était un petit peu vraiment le truc un peu reculé. Oui, c'est ça. On ne savait pas. Il n'y a pas tellement d'affrontements internationaux. Il y a la non-terne, quelques Jeff Unity. Mais on ne voit jamais ces équipes s'affronter à partir du moment que le replay commence. Est-ce que du coup, on pourrait dire, ouais, OC, en fait, ça vaut vraiment le coup ? Et genre, ils pourraient faire peur même peut-être à des teams EU. On ne sait pas encore. Peut-être la saison prochaine. On savait déjà qu'ils ont fait de très bonnes équipes. Ça, c'était... Très bien. On en parlera tout à l'heure. et on va réécouter le petit sécher sur Cloud9. Très bien. Pas de son pour l'interview. Petit problème de clean feed. Du coup, on ne va pas continuer à parler de ce qu'on disait. Oui, on savait déjà qu'ils avaient de bonnes équipes, l'OCE. Et on savait déjà que c'était des matchs piège. Après, voilà, ce qui s'est passé entre Mokit et Valorce était plus ce qui était attendu. Je pense que les joueurs connaissaient ces pièges. Allez, on va encore tout couper. Désolé, Ras Meltor, on en parlera tout à l'heure. Je suis plus offensif et je suis plus en train de faire du travail de défense. Je suis plus en train de faire du travail de l'OCE. C'est vraiment une expérience de l'OCE. Je suis plus en train de faire du travail de l'OCE. Je suis plus en train de faire du travail de l'OCE. Je suis plus en train de faire du travail d'étude plus en ce que n'est pas. Donc, je suis vraiment confident. D'être en train de faire de l'OCE, mais on est un peu très limité. D'être un peu de bons qu'il yончé. Donc, on ne va pas prendre pas de tout-il, et nous allons juste l'en sortir et jouer à nous. La DreamHack Atlanta win a �é 2-1 on-pour de l'adar. Just keeping on our game, keeping on point. G2 and Energy obviously are two big ones. We have a tough time against especially. Ones we feared in league play and the ones we knew we'd probably meet in the regional championship as well. And probably have to beat out for a top two spot. Winning the DreamHack and the Northern Arena LAN recently back-to-back definitely boosted LAN confidence. We're very comfortable on stage when we're playing. I don't think we play any differently than we would back at home in our house. I think NA has really stepped up this year. NA has gotten just more consistent and our play style has probably gotten better. Especially against the EU competitors, I think more experience against EU. Our team has really good team synergy. We mesh really well together and we know exactly what each other are doing on the field. Having really consistent offensive shooters and squishing gimmick helps a lot to make those opportunities actually goals. I'm really excited to play on the stage. I'm looking to prove myself on the RLCS stage in general. Yeah ! C'était le petit sujet. Le petit sujet de Tormet qui nous a parlé un petit peu de son équipe. J'ai l'impression, il me semble, de tous les sujets qu'on a vu, il me semble que ces sujets ont été tournés au tout début. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas des sujets qui ont été tournés après la défaite. C'est ça. Donc voilà, ils sont partis très confiants, ils l'ont dit. Ils partent favoris de la compétition puisqu'ils ont gagné le League Play NA, les Regionals ainsi que la LAN à Toronto. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup d'expérience. Ils ont dit qu'ils avaient un peu peur de G2 et NRG. Du coup, grosse opération là. Oui, c'est pour ça que je trouve que les sujets ne représentent pas l'état psychologique du joueur à ce moment-là. Moi je suis très surpris qu'ils aient dit ça parce que G2 même si elle a fait de belles performances. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient en difficulté. Il a raison par contre de dire que le niveau aîné a augmenté pour rejoindre celui de l'EU en partie. C'est vrai. C'est vrai. Même si au final ça ne se voit pas trop parce que les NA sont plus représentés dans le winner bracket. Oui. Mais voilà, c'est moins le stomp comme il peut y avoir en saison 2 où aucun BO n'a été remporté par les NA contre les équipes européennes. On n'est plus là-dedans. Les matchs sont vachement plus serrés et il y aura probablement des équipes NA dimanche. Je veux dire, ça paraît peu probable qu'ils se fassent éliminer comme en saison 2. C'est vrai. On a deux équipes NA qui sont vraiment au top avec Ghost qui sont juste impressionnants à la Norderno 6. Ils étaient vraiment très bons. Et là-dessus, Cloud9 qui enchaîne les trophées en fait sur des compétitions internationales. Et ça, ça fait plaisir à voir. Si on a deux équipes comme ça à top niveau NA qui battent l'EU, ça peut que réhausser tout le bracket durant les saisons. Je suis totalement d'accord. Cloud9 qui vont devoir affronter une situation toute nouvelle. Ils n'ont jamais fait la course derrière. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours fini leur course en winner. À part, ils ont trébuché un tout petit peu contre PSG à la Northern mais c'était en grande finale. Ils ont dû jouer un deuxième set. Les G2 et NRG dont on parlait tout à l'heure, au final, c'est ceux qui leur ont donné juste plus de mal en ligue play puisqu'ils ont perdu contre G2. Étonnamment, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça de base. Et ils ont fait 3-2 contre NRG. C'était les deux BO les plus serrés. Tout le reste, c'était les 3-0 et les 3-1. Donc à voir, à voir. Oui, après, là, les choses ont changé. Le bracket a avancé. Ce qu'on sait maintenant, de manière certaine, c'est que les Cloud9 sont capables de tilt. Et ça, c'est nouveau aussi. Exactement. Alors qu'on va voir un petit sujet sur les Chiefs. Ah, très bien. Pas de sujet sur les Chiefs. Ils nous ont bien bait, là. L'entrée sur le terrain. C'est juste parce qu'elle aime tellement Jake qu'elle voulait réécouter sa voix. Ah, mais peut-être que... Sa voix ? Non. C'est vrai, ça, non ? Non, mais il me semble que, du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'un sujet pour les équipes. Et celui-là, on a dû l'entendre déjà hier. Donc, ils n'ont pas voulu remettre le même. Euh... Ouais, Jake... Jake, le petit chouchou. Il va mettre les doigts sur son clavier. C'est ça. Et ses joueurs étaient incroyables avec une souris et un clavier. Genre, on n'en revient pas à chaque fois. Genre, je suis là, genre... Mec, genre... Laisse pas. Franchement, il doit y avoir un micromania à côté, quoi. Ouais. Va t'acheter une manette, quoi. Il y avait des joueurs comme ça sur... C'est plus difficile de jouer au clavier. Simplement, c'est facile à expliquer. À la manette, vous faites le mouvement gyroscopique. Vous faites le mouvement gyroscopique avec juste un doigt et un stick. Au clavier, vous avez besoin de vos doigts, quoi. C'est ça. Donc, c'est dix fois plus difficile à connecter tout, tout simplement. Ouais. Mais c'est possible. Mais c'est possible. On a des joueurs européens qui arrivent là. Il s'entraîne clavier-souris. Du coup, quand il va toucher une manette, ça va être genre... Ah, ça va être incroyable. Comme ça. Sa puissance. Des histoires comme ça de gros joueurs, de top players qui ont des manettes un petit peu spéciales. Il y en a partout. Tous les jeux. On peut se rappeler même si vous suivez un petit peu les jeux de combat. Luffy, notre représentant français de jeux de combat, qui a fait top 1 à l'Evo. Son palmarès n'est plus approuvé. Il joue encore à l'heure actuelle sur PS4 avec une manette de PS1. Il continue avec une manette de PS1. C'est-à-dire que le mec se fait faire des adaptateurs spéciaux à chaque fois qu'il y a une nouvelle console pour pouvoir brancher sa manette de PS1 quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent. Même moi, je sais que je côtoie beaucoup la scène compétitive de Smash. Il y a des gens qui jouent avec tout le type de contrôleurs. Après, c'est juste une question d'habitude. Raspeltor, tu me disais tout à l'heure que tu as joué 4 jours avec un clavier et puis tu es parti. Oui, j'ai tout de suite senti que la manette, c'était mieux. Exactement. Voilà. Bon, alors du coup, on va voir quelle va être la réaction de Cloud9 à la défaite. Est-ce que la meilleure attaque, c'est la défense ? Moi, je ne crois pas. Pour les chiffres, la meilleure attaque, c'est l'attaque, clairement. Marquer sans arrêt, est-ce qu'on peut win comme ça avec une défense en passoire ? Je pense qu'il faut absolument avoir une défense solide pour pouvoir gagner des compétitions comme ça. Surtout qu'en plus, en final, c'est du BO7, voire ça peut des fois tourner en double BO7. On ne peut pas être précis constamment en attaque, ce n'est pas possible. Par contre, on pourrait être rigoureux en défense. C'est plus facile de défendre que d'attaquer de toute façon. C'est ça. Donc, si vous avez une bonne défense, ça peut donner des occasions aussi offensives. Exactement. Donc, si vous n'avez pas la défense... Déjà, comment on récupère le ballon si on n'a pas la défense ? Non. C'est un petit peu le problème du PSG, qui n'a pas une très bonne défense. Par contre, ils ont probablement une des meilleures attaques du monde. Peut-être avec Galforce quand ils sont en forme, à peu près équivalent. Dans un style différent, d'ailleurs. Mais il faut être capable de défendre. Sinon, un magnifique but en air drag double tap, ça a la même valeur qu'une balle qui va rouler depuis le milieu de terrain dans le but. Tu ne gagnes pas plus de points. Ça fait un point. Exactement. Donc, voilà. Ça peut être joli, mais c'est le résultat qui compte au final. C'est ça. D'un point de vue compétitif, c'est la même chose. Et je pense que Chief va devoir bien communiquer, puisqu'apparemment, ils n'ont pas de formation défensive bien bossée. Ils vont devoir vraiment bien communiquer pour bloquer les assauts de clone 9, qui sont assez redoutables. Ils savent un peu tout faire en attaque. Il y a un passing play dans l'axe et sur les côtés, sur le backboard. Ils font vraiment tout et surtout, ils font tout au bon moment. Ils ont de très bons clears en défense. Ils clearent souvent à deux. C'est-à-dire qu'ils se font des passes en défense pour dégager le ballon, pour être sûrs de pouvoir dégager de manière optimale. C'est une formation qui est quand même extrêmement au point stratégiquement et avec de bonnes rotations défensives. Au niveau individuel, c'est des joueurs qui n'ont plus rien à prouver. Donc bon, c'est les favoris de CRLCS. Au final, ils sont arrivés dans ce lower bracket justement à cause d'un match tellement serré. Un peu par accident. Voilà, par accident comme ça et ils ne s'y attendaient pas. Et là, je pense qu'ils vont remonter la rivière tel un saumon. C'est ça. En tout cas, on l'espère pour cette équipe. Ce serait dommage de s'arrêter là alors qu'ils ont encore tant de choses à faire. Le gagnant, du coup, il ira affronter les Ghosts, il me semble. Parce que les PSG e-sports en lower bracket, ils sont dans la partie basse. Ils devront affronter le vainqueur de Mokit contre... Rappelle-moi, c'est... Contre, c'était... Non, c'est Paylors qu'on vient de voir ? G2. Ah, G2, pardon. G2, c'est ça. Oui, Mokit qui vient de battre Paylors. On verra après d'ailleurs, je crois. C'est ça. C'est pas demain ? Le Mokit G2, c'est juste après. Ah ok, d'accord. Cool. Et après, on aura... C'est ça. Très bien, merci. J'imagine qu'on va bientôt rentrer en game. Voilà, merci beaucoup Rasmeltor pour ton analyse évidemment. Toujours le bon timing. Tu reviendras juste après pour la liste de fin de game. On est parti, Cosby, pour ce match qui peut être historique. Mais oui, ce match-là qu'on attendait tellement. Genre les Chiefs qui sont vraiment des génies. De la démo en tout cas. Qui explose Torment là-dessus. Jake qui va passer à Dripay là-dessus. Torment qui va la reprendre. Il va relancer de l'autre côté. C'est bien fait. Par Torsos. C'est pas en arrière. Attention Torment à nouveau. Et là, Squishy qui était un petit peu gêné. Il va peut-être la passer en arrière. Allez, Gimic là. Heureusement parce qu'il aurait pu se faire dépasser. Il n'était pas le premier sur le ballon. Même s'il y a eu un whiff de la part de l'attaque des Chiefs. Jake qui va tenter le contre. On est dépassé du côté des Chiefs. Voilà, on renvoie. Normalement c'est sans danger. C'est la défense des Clare 9 qui va pouvoir se reformer. Gimic qui prend le contrôle du ballon. Qui ne passera pas à son vis-à-vis. Attention, ça peut être dangereux. Et la défense sur le backboard qui est bien faite. Ça c'est dangereux. Attention. Oh, ça commence déjà. Ça y est. C'est l'histoire qui s'écrit. Ça y est. On en parlait. Le premier but qui est décisif. Voilà, c'est ça. C'est la fin de la game. C'est la fin du BO. Allez, rentrez chez vous. C'est terminé les Clare 9 éliminés. Allez. L'Australie winner. Australie. Osseux. Superior Rainet. Suspamez ça dans le chat. Osseux Superior Rainet. Torsos nous envoie son clavier souris. C'est ça. Signé. S'il gagne la lane. Il nous envoie ça. Signé, ouais. Evidemment. Ouais. Hashtag tout nu pour les chips. A poil pour les chips. Hashtag à poil pour les chips. Allez. Dripail là-dessus. Torsos qui récupère la balle. Attention, c'est bien centré. Tormen qui va devoir la dégager. Jade qui s'apprête à tirer sur cette balle. Mais c'est Tormen qui l'arrête tout de suite. Attention. La double attaque ici des Cloud9 qui pourrait passer. Dripail qui la dégage sur le côté. Tormen tout de suite à la réception. Oh, il en passe un. Il en passe deux. Il essaie de la placer. Et Jake qui arrête cette balle et qui va pouvoir peut-être la dégager. Ouais. Très bon fake ici de Tormen qui aurait pu terminer. Je ne sais pas s'il avait encore le temps de flip en fait. Parce qu'au bout d'un moment, le flip s'arrête une fois qu'on est dans les airs. C'est peut-être ça qui l'a gêné. S'il n'avait plus flip, il aurait pu la marquer. En tout cas, Jake là. Il fait une très belle défense sur le backboard. C'est bien redirigé de la part de Torsos. Manque un petit peu de puissance. Mais l'idée était très bonne. Complètement. Allez, Dripail qui avec le wall défense. Et puis le double air drag. Oh là là. Il en passe un. C'est bon. C'est Squishy qui va la mettre sur le côté. Mais Torsos tout de suite à la réception. Est-ce qu'ils font des rotations faciles ? Ça commence ! Ça continue, Poros, je crois. Oh, c'est pas terminé ici. Attention, Jake qui va la rater complètement. Squishy qui vient pour intercepter. Mais c'est pas terminé. On fait la petite touche du côté de Dripay. L'attaque qui continue pour l'instant. Virtuellement, les Chiefs qui maintiennent leur avance ici. Tormen qui va renvoyer Torsos. Clavier souris. Ça passe. Le même. Allez, Tormen ici qui va pas toucher le backboard. Ça va être Dripay qui va pouvoir la dégager ici. Oh, peut-être Jake la redirect. Ça rebondit dangereusement près des filets. C'est Cloud9. C'est Squishy maintenant qui va pouvoir accompagner cette balle ici. Peut-être un centre. Ça touche. Ça descend. Le long du backboard devant. Là, Tormen qui était rentré à l'intérieur. Gimmy qui se place bien. C'est bien fait. La défense des Chiefs qui ne craquent pas pour le moment. C'est incroyable. On avait dit que c'était ça leur plus gros défaut. Et ce qui allait leur porter préjudice ici. Pour l'instant, ça ne craque absolument pas. C'est même plutôt très fort. Mec, ils ont gâché leur jeu depuis le début. Ouais, c'est ça. Ils ont gâché leur jeu. Oh, les underdogs. Ils vont faire la loser run. Ils vont faire le double des matchs juste pour chauffer en fait. C'était la meilleure équipe du monde. Mais oui, mais personne ne l'avait venu. C'est ouf. C'est pas scripté. Sous le radar. Ils sont passés en dessous. C'est bon. Il y a triple défense. Les trois. Positionnés bien sur leur filet. Attention. Maintenant, c'est Squishy qui va utiliser le rebond. C'est peut-être favorable. Mais il n'a plus de boost. C'est Torsos qui allait l'envoyer par là. Toto, comment on l'appelle ? On l'appelle Toto dans le milieu. Évidemment, attention. Il n'a plus de boost. Oh, c'est comique. Mais qu'est-ce qui se passe du côté Sinai ? Le syndrome énergé qui affecte aussi les Cloud9. Cette maladie venue d'Australie. Oh là là, cette maladie. Oh là là, les deux joueurs de Cloud9 qui se commisent tous les deux. Tormen qui n'arrivera pas à sauver. J'entends des cris derrière moi. Je crois que c'est Erasmel Thor qui fait une crise cardiaque. Il y avait au moins 40% du chat qui avait voté Chiefs. Franchement, c'était plus de 50% pour Chiefs. C'est ici, c'est maintenant la Croix Vence. Vous pouvez spammer des blesses à RNG, Chiefs. J'y crois. J'y crois vraiment. Même si Tormen, ici. Et là, il ne croit pas du tout Tormen. Il veut casser tout ça. Les Chiefs, ça reste une équipe qui est faible en défense. À l'image de Torsos qui anticipe mal le rebond. C'est tricky un petit peu parce que c'était sur le coin vraiment. Ça peut être compliqué. Mais il n'avait pas le bon timing. C'est ça. En tout cas, les Chiefs qui gardent leur avance. Toujours un but d'avance à 1 minute 30 de la fin. Ça commence à être compliqué. On rappelle, c'est un BO5. Toutes les games sont importantes. À partir de 3, c'est terminé. On rentre chez soi. Oh là 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 là. Squishy, il était hyper dangereux là-dessus. L'attaque aérienne. Attention, Jake, il va voir qu'il la dégage. Squishy, il n'a plus de boost. Maintenant, c'est Dripay qui va pouvoir la renvoyer. C'est bien fait. Attention, Gimic était à la réception. Ils essayent de continuer. Ils leur attaquent les Chiefs. Oh, c'est raté ici par Gimic. Mais peut-être que c'était un fail. Squishy l'avait vu. Pour Squishy justement. On va se replier. Squishy qui ne va pas faire le 180 intelligemment. Qui va faire la rotation défensive. Attention à ne pas se faire avoir ici. Squishy qui reprend le ballon. Ça peut être dangereux. Le delayed shot ici. Jake qui va frapper. Torment pour la renvoyer directement. Il faut tenir pour les Chiefs. Maintenant, c'est le moment difficile ici. Parce qu'ils savent qu'ils sont bons en attaque. Oh, Jake qui renvoie là-dessus. Attention, ils sont peut-être commis de l'éclair. On est là-dessus. Contre-attaque ! Il y a 3-1 maintenant pour Chiefs. Oh non ! La croix avance. Oh là là. Ils se sont commis avec cette triple attaque. Il n'y avait plus personne derrière Torsos. Clavier souris. Hashtag clavier souris les gars. C'est l'avenir. Mais oui. Jetez vos manettes. Oh là là. PS4. Xbox One. Jetez de moi tout ça à la poubelle. Prenez votre petit Logitech G 70 000 là. Sponsorisez-nous. Corsair. Allez Jake qui va pouvoir frapper là-dessus. Attention, ça passe pas du tout ici pour Rotterman qui était bien pour le bon save. Oh Jake qui accompagne cette balle. Il va devoir faire ça. Il va devoir faire ça parce que là il était dépassé par le ballon. Si vous avez la position de balle. C'est pas mal ça. Ce que nous font les Chiefs ici. Ils vont gagner la première game. Ils vont réussir. Ils vont réussir à passer ici cette première game tellement importante pour le momentum. Même s'ils vont se prendre un petit get back ici là. Non pas du tout. Non c'est fini. Le karma. Le karma qui est du côté de l'Australie en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un Gankidama genre. Inversé quoi. Le Gankidama inversé. Tu sais que l'Australie c'est là où il y a les animaux les plus dangereux quoi. C'est ça. Il y a Migal, Boa. Non mais t'es sérieux mec ? C'est les kangourous ou les pierres ? Ah oui c'est vrai. C'est vrai. Ils peuvent te boxer et tout. Non mais ils vont vraiment dans les maisons des gens et tout et ils les frappent et tout. Non mais je rigole pas. Je rigole pas. Quand tu vois un kangourou il faut courir quand tu es en Australie. Et il y a aussi les wombats qui explosent. C'est chaud. Les wombats ? Oui les wombats dans le désert. Ah oui c'est vrai. Il fait tellement chaud que du coup ils explosent. Mais je rigole pas ça fait des buissons en feu. Il faut que je me renseigne là-dessus. Ah non mais mec c'est dangereux. C'est plus dangereux que les forêts tropicales etc. C'est pour ça ils sont entraînés. Ah bah les mecs c'est des warriors. Peut-être qu'ils ont joué mais dans les forêts en fait. C'est ça. En fait le mec a ramené son clavier souris dans le désert australien. Et là c'est quand même des kangourous. Bon bref on va un peu trop loin. On va un peu trop loin et là voilà. C'est que là on a un petit peu député là-dessus. Ils comprennent pas d'où ça vient ce score ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment impressionnant. Moi j'aime beaucoup ce que je vois en fait. Moi j'aime bien les surprises comme ça. Le storytelling. Oceani qui a caché son jeu depuis le début. Clairement. Ils sont un peu comme moi. On s'y attendait pas ? En stream je cache mon jeu. Quand je fais le preuve. Quand t'es silver tu caches ton jeu c'est ça. Exactement. Exactement ce qui se passe évidemment. Les Cloud9 qui vont devoir se remettre. De ce petit coup derrière la nuque qu'ils viennent de prendre là. Complètement. Torment. Peut-être qu'il va attendre le ballon tout simplement. Malheureusement c'était un shot un peu. Attention. Un peu dur là. Il a pu être boost puisque c'était l'engagement. Il a pas pu aller en chercher évidemment le gimmick. Donc ça ne va pas mener à grand chose. Il va falloir tenir et faire la même opération pour les Chief. Ça va être compliqué aussi pour eux. Parce que c'est aussi un petit peu de réussite là en attaque. Et surtout ne pas craquer en défense face à une équipe aussi forte que celle des Cloud9. Allons-y là-dessus. C'est Ormen qui va la dégager ici de son côté. C'est pour Squishy. Attention. Il faut l'avoir dévié ce ballon. Dripay, il le fait. Et là, la bonne rotation défensive là-dessus. Torsos. Le magicien des airs. Ça passe peut-être. Il y a Jake juste derrière. Il a tenté. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est incroyable ce qu'ils font les Chiefs. Oh non. Mais c'est pas possible. Regardez-moi ce passing play. Mais en attaque il sent complètement magique ici. Jake qui aurait pu remettre. Il a vu Squishy en défense. Du coup, il remet pour son camarade. Dripay qui vient ici terminer. Et évidemment, on avait Jake qui venait détruire un petit peu cette cohésion défensive en bumpant ses adversaires. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Moi, je rentre dans le hype train Chiefs. Je crée un hype train Chiefs et voilà. La saison prochaine, on a les maillots Chiefs. Evidemment. Moi, je suis dans le hype train. Rejoignez-nous. La Provence, le hype train. Attention. C'est Jake qui va pour la dégager. Et Torsos qui la dégage bien loin. Et c'est Squishy qui va pouvoir prendre ici le meilleur sur la défense. En backboard. Oh là là. Mais des petits ratés de la part de Cloud9. Qu'est-ce qui se passe ? Où ça aurait pu passer ? Gimic qui a essayé de se rattraper ici avec cet angle qu'il a essayé de trouver. La bonne passe en retrait pour Squishy pour passer le joueur, l'attaquant des Chiefs ici. On renvoie pour Torsos. Jake qui va aller au duel. Et Dripay qui normalement est à la défense. Non, ça va être compliqué pour Ola. Oh mais qu'est-ce que c'était que cet amorti là ? Oh, attention. Se flotte encore devant les cages. Gimic qui n'arrive pas à trouver le bon angle de tir. Attention parce que c'est Squishy juste derrière. Ça continue. Torsos qui va pouvoir la défendre. Allons-y. Il s'en rebondit ici. Dripay qui tente. Mais Dormen qui coupe court à son action. Oh, Torsos. Ok, c'est bien fait. Jake qui continue l'offense des Chiefs. Ça continue là-dessus. Attention Gimic qui va pouvoir laisser sa team respirer. Et là, il y a un peu en open head presque. Il y a 1v1 à jouer. Et le 1v1 est très, très bien géré par Dripay. Attention à ne pas s'être trop commis du côté des Cloud9. On passe au-dessus des Cloud9. Ça pourrait être très dangereux encore une fois. Gimic qui va devoir s'en sortir avec ce ballon. Là, il va partir en air drag directement. Mais il va être bousculé. Il va pouvoir passer son joueur. Jake qui, attention, se compte qu'il va faire une passe peut-être ici au milieu de terrain. Torsos qui va peut-être la récupérer ici. Il est un peu tout seul là. Ça va être compliqué de gérer ce ballon. Voilà, il va se le faire prendre. Allez, Dripay. Il essaie de read ici le jeu des Cloud9. Ça joue toujours dans la surface de réparation de la team NA. Là-dessus, Squishy qui essaie de dribbler. C'est très bien fait. C'est lobé. Oh, Jake qui était présent ici au cage. Attention. C'est bon. Il n'y a pas eu de rebond sur le backboard. C'est Dripay. Il l'a envoyé ici dans le camp des Cloud9. Ça continue. Attention, c'est dangereux. Jake qui le renvoie. Dripay. Oh putain. Quand il commence à construire ce jeu de passe. Ça fait très peur. Ça fait très très peur. Gimi qui tente un petit peu le fake ici. Ça ne fonctionne pas. Deux joueurs Cloud9 qui se sont commis. Ils jouent à l'envers de la course du ballon. Est-ce que ça va repartir ? Bien précis là sur son renvoi, Tormen. Parce que le rebond était difficile à gérer. On se fait passer. Attention. Oh mais cette attaque pour l'instant des Chiefs qui est continue. Ça passe peut-être. Squishy qui était à la récupération. C'est bien fait. Est-ce qu'il va y avoir un contre-attaque ? Mais Jake qui arrête tout de suite et continue l'offensive des Chiefs. C'est pas fini Paoz. C'est pas fini. Mais pour l'instant c'est les Chiefs encore qui mettent la pression sur cette équipe. Regarde ça. L'équipe numéro 1. L'équipe qu'on attendait en grande finale. Et probablement une des équipes favorites pour gagner ce tournoi. Qui sont vraiment mises à mal ici. Ils sont en train de se faire éliminer tout simplement de ce tournoi. Attention. Encore une fois Adripé qui casque la rotation. Le tir à partir du wall. Et ce sera 2-0 pour cette équipe océanienne dont on disait tellement de mal au niveau de la défense. Cette attaque est tellement prolifique ici. Moi j'ai rien dit. C'est pas lui. C'est pas nous. Nous on était déjà fans. Moi j'ai toujours cru en fait. En fait ils se sont juste trompés de logo au niveau des assets. Moi j'avais mis Chiefs numéro 1. Et ensuite Chiefs numéro 2 et numéro 3. Donc clairement. Mais attention parce que les Clownards n'ont pas dit leur dernier mot. C'est Dripay qui essaie de la dégager. Mais Torment il avait déjà quasiment rentré cette balle. Et là ils ont pas réussi à défendre les Chiefs. Est-ce que les Cloud9 peuvent remonter ? Torment. Très très bon ici Dripay. S'il avait le bon timing et s'il avait un peu plus du turbo. Je sais ça. En tout cas pas si mauvais que ça les Chiefs en défense. On l'a vu ils sont en train de se transcender là clairement. Ils jouent un peu au-dessus de leur niveau. Après est-ce que justement ils vont pas détruire toute leur réserve un peu trop vite. Et ensuite se faire complètement comeback. Attention au gimmick ici pour le redirect. Il fait une tentative de passe. Mais Dripay qui l'avait vu et du coup qui démolit Torment. Oh la la c'est tellement bien vu là du côté des Chiefs. Jake qui va passer au-dessus. Non ça va passer là pour les Chiefs malheureusement. Allez Torso ici qui essaie de passer à Jake. Cette balle s'élève en l'air. C'est Jake qui prend le meilleur là-dessus. Oh il se tente la double tap. C'était bien fait là-dessus. Torso qui va revenir. Ah c'est un petit peu difficile ici pour reprendre cette balle. Il va falloir repartir en défense je pense pour les Chiefs. Il reste 47 secondes. Est-ce qu'ils peuvent défendre ? Est-ce qu'ils peuvent gagner cette game du BO ? En tout cas ils ont l'avantage. Attention ça rebondit dangereusement sur le backboard. Il aurait pu en profiter Torment mais il n'a pas réussi là-dessus. Ils sont un petit peu moins précis aussi que ce dont on a l'habitude. Les Cloud9 là. C'est à 30 secondes maintenant pour espérer marquer. C'est tout à fait faisable pour une équipe de ce calibre. Derrière un comeback ferait très mal à une équipe jeune comme ça. qui en lan en plus a le public contre lui. Gimic peut-être pour le renvoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en avant ? Non ce sera directement pour la défense des Chiefs. Un ballon assez compliqué à gérer. On le laisse du coup. On préfère repartir en défense pour Jake. 10 secondes maintenant à tenir pour cette équipe australienne. Les Chiefs qui vont peut-être le faire. Attention ! Attention ici ! Gimic qui vient rétablir un petit peu l'ordre des choses en égalisant. Ça c'est une équipe qui joue très bien offensivement. J'aime énormément ce qu'ils ont fait là-dessus les Cloud9. Il ne faut pas les enterrer parce qu'ils ont gagné tellement de compétitions internationales. Ils ont l'habitude. Ils ont été aussi en arrière. Ils se sont fait prendre des sets pendant les lans qu'ils ont fait. Ils ont l'habitude. En fait il faut juste qu'ils retrouvent cette confiance et pas qu'ils se minent un petit peu de toutes ces erreurs. Encore une fois une erreur défensive. Torsos qui peut en profiter. Mais du coup il rate aussi. Il était un petit peu surpris. Du coup il s'est dit Gimic il a raté une balle. Attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là ça ! Ça passe au dessus peut-être ! On a tout le tap ! C'est bon c'est dégagé. On met les caméras des joueurs au cas où tu vas pouvoir... Les réactions ! Oh ça a failli passer ici pour Chiefs. Attention Gimic qui va essayer de faire le flick shot là-dessus. Ça rebondit. Dripay qui va pouvoir la dégager. Attention on est toujours dans la surface de réparation des Cloud9. Il essaie de la dégager. Elle est bien cette balle. Jake qui va pouvoir la dégager sur le côté. C'est Squishy qui force. Ça va toucher un peu le backboard. Torsos c'est Jake qui sont en PLS. Attention Dripay. Le dernier homme sur terre. Parfait de la part de Dripay. Il fallait pas se rater. Attention on rate le contre ici. Jake qui renvoie. Peut-être pour Torsos. Il était pas dans le bon sens. Et du coup on renvoie du côté de l'attaque de C9. Mais ça va. Torsos qui arrive à contrôler. On se fait contrer un petit peu. Dripay. Dripay qui adore ses ballons. Dripay peut-être pour le contre offensif. Qui a failli passer ici. Qui a failli enterrer. Cette équipe de Cloud9 à 1-0 dans ce BO. Il faut revenir. Jake qui maintient la pression. C'est difficile pour cette équipe américaine. Oh là là. Ils ont de très bon momentum. Ils ont de très bonne parade. Ils arrivent à lire dans le jeu des Cloud9. Les Cloud9 qui peuvent peut-être revenir là-dessus. Attention c'est bien fait. C'est pas mal ça. Mais Jake trouve quand même le compte positif. Alors qu'il était parti un peu plus tard. Torsos. Attention on est dans une bonne position. Là au niveau de l'attaque pour les Chiefs. Dripay qui va pouvoir envoyer directement sur le backboard adverse. Est-ce qu'il y a une défense ? Oui ce sera Tormund. Mais ce sera en plein milieu du terrain. La demi-volée qui va passer directement sur la transversale. Très compliqué. Il l'a pas eu en plus. Et ça continue. Oh c'est bon. Ça se jette sur le ballon. Là les Cloud9 ils sont sous pression. Et ça continue. Torsos. Il va toucher le backboard. Tormund qui la dégage sur le côté. Gimic qui se positionne plutôt bien. Attention parce que ça passe ici. Oh Dripay. Il y a Jake avec. Oh Torsos il continue. Clavier sourit. Non. Ça va être arrêté ici par Tormund. Mais c'était un peu sur lui là ce tir. Normalement il n'y avait pas trop de danger. Le problème c'est que les Cloud9 n'arrivent pas à sortir de cette pression. Attention. Ça y est. Gimic qui renvoie peut-être pour une attaque des Cloud9. Une attaque rare des Cloud9. Ça fait deux minutes qu'on les voit se faire prendre la pression par cette équipe australienne. Allez Cloud9 est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Il faut prouver votre statut de NA Challenger. Attention Jake. Il va reprendre cette balle. Il est toujours en phase offensive, en phase de siège avec les Chiefs. Mais c'est dégagé ici par Gimic. Torsos la reprend tout de suite. Dripay ensuite. Et Tormund qui va la dégager sur le côté. Mais c'est pas fini. C'est jamais fini avec Chiefs. Ils arrêtent. Ils attaquent sans arrêt. Ils attaquent sans arrêt. Pour l'instant, leur défense est impressionnante par rapport à ce qu'on avait fait. Ça passe un joueur. Attention. Si ça passait Torbent, c'était le but assuré. Jake qui va se rater un petit peu. La double-triple-tap même pour ses adversaires. Mais Torsos peut-être. Oh là là là. Le backflip directement. Ça continue. Attention. On rate la save ici. Oh ça continue. Jake peut-être pour la finition. C'est pas terminé. Ce match qui est vraiment de longue haleine. Ça fait trois minutes d'overtime. On essaie d'attendre un petit peu. On n'a pas fait la passe. On se fait contrer complètement du côté des Cloud9. Ici, ça passe au-dessus. Oh là, les Chiefs. Ils ont vraiment un coup à jouer les Chiefs là. Wow. C'est vraiment impressionnant cette team. J'adore la voir franchement jouer. Allez, Cloud9 qui essaie tant bien que mal de se défendre. C'est leur attaque maintenant. C'est à eux de jouer cette fois-ci. Torsos qui va pouvoir la dégager. Peut-être une passe avec Dripay. Attention. Squishy qui est à la réception. Il va pouvoir maintenant faire peut-être la contre-attaque des Cloud9. Mais ça repart tout de suite en défense. Torsos qui lui part en attaque cette fois. Heureusement que Gimic était là. Et ça continue. C'est centré. Ok, Torment qui la dégage. Jake qui va rater un petit peu son contre. Allez, Torsos peut-être pour la défense. Attention à Squishy. On laisse un petit peu passer le ballon. Attention là. Squishy qui va faire une très belle passe. Mais Jake qui sera le premier sur le ballon. Torment peut-être pour remettre le danger. On ne s'est pas très bien remis du côté des Cloud9. On s'est gêné la défense. Ça ne passera pas. Jake peut-être qui va passer au-dessus de Squishy. C'est bien fait. Mais Gimi qui remet directement la défense sur le backboard. Qui va être faite. Peut-être pour dripper. Ça arrête le ballon ! Torment ! Torment qui a réussi. Ils ont mis à mal la défense des Chiefs là-dessus. Cette attaque continue. Au bout d'un moment, les erreurs continuent d'arriver. Le problème pour cette équipe des Chiefs, en fait surtout, c'est qu'ils jouent probablement bien au-dessus de leur niveau. Asmeltor en parlait tout à l'heure. Ils jouent un petit peu en sur-régime. Et au bout d'un moment, le sur-régime, la surchauffe n'est pas loin. Et derrière, on n'arrive plus à tenir le rythme. Même si les Cloud9 ont l'air un petit peu secoués par les attaques répétitives des Chiefs. Et ont l'air vraiment fermés là. Ils ne sont pas forcément au top de leur forme. Se faire prendre une game comme ça, et aussi clairement, ça doit leur mettre un petit coup derrière la tête. Complètement. Donc les Chiefs, on va voir en fait. Le problème, c'est que là, ils viennent de se faire comeback assez salement en jouant 3 minutes d'overtime. Est-ce qu'ils vont avoir la force mentale de pouvoir revenir dans ce BO après s'être pris un comeback pareil ? Même s'ils n'ont rien à jouer, quand même, ils peuvent prendre la pression. Ouais. Totalement. Je te rejoins là-dessus. J'espère que... En tout cas, tu vois, on crée une hype autour de Chiefs, mais c'est normal. Parce qu'en fait, ce n'était vraiment pas les joueurs qu'on attendait le plus. Et ils font plaisir. Je range mes fiches. Hashtag à poil pour les Chiefs. Envoyez-nous vos photos, vos nudes sur Twitter. Vous pouvez mettre son Twitter. Mais non, mettez Hashtag au GRSS, bien sûr. On ne se mouille pas comme ça. Non. Mais comment ça va se passer maintenant ? Ils ont tellement augmenté leur niveau, les Chiefs. C'est ça que tu dis. Ils sont vraiment en overload de niveau. Tandis Cloud9, est-ce qu'ils ont toujours joué comme ça ? Ou est-ce qu'ils jouent encore mieux maintenant ? En fait, je pense que Cloud9 a raté pas mal de choses. Il faut aussi se l'avouer. Ils n'ont pas été exemple de tout défaut. En tout cas, ça fait un BO très intéressant ici. Ce n'est pas le stomp auquel on s'attendait. C'est Torment qui va remettre ici directement en torso. Ce qui est hors duel, ça va gagner. Pour Torment, ça va gagner deux fois. Peut-être sur le backboard. Jake qui fait une bonne défense. Ça va remettre sur le côté. On va empêcher. Attention, on s'est commis à deux du côté des Chiefs. C'est compliqué. Le ballon qui va foncer vers les filets. Mais le replay sera la dernière ligne de défense. Et Gimic essaie de reprendre cette balle. C'est bien fait ici pour Cloud9. Il en passe un, il en passe deux. C'est Squishy qui accompagne cette balle le long de la barre transversale. Ça l'a dégagé ici maintenant pour Chiefs. Déjà, on joue dans les 30 secondes. C'est plutôt compétitif. Parfois, on envoie des buts directs comme ça. Attention, Dripay va essayer de la dégager sur le côté. Et on repart directement pour les Cloud9 ici. Torsos qui va anticiper la trajectoire du ballon. Bien joué une fois, deux fois. La double tape qui va sauver un petit peu son équipe ici. Et on sent les Cloud9 vraiment beaucoup plus agressifs. Ils sont plus précis sur leur rotation offensive. Les Chiefs qui prennent beaucoup de pression dans ce début de match. Et le problème des Chiefs, c'est qu'ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas forcément capables de prendre la pression. Mais attention ! Quel esquive ! Il a les yeux derrière le dos ! Ce joueur des Chiefs. Pour l'instant, ça ne passe pas pour Cloud9. Et là, Cloud9 qui est bien précis dans ses attaques. Il fait plus de passes. Attention, Squishik. Il va falloir qu'il défende là-dessus. C'est bon. Il amortit. Il en passe un joueur. Il essaie de passer l'autre. C'est Jake qui a repris du meilleur. Norman avec le wall defense là-dessus. Il passe un joueur. C'est bien fait. On avait tout de suite Dripay en défense avec Torsos. Torsos peut-être sur le backboard. C'est pas passé loin. Mais Dripay qui est encore là. Il rate un petit peu son delayed shot. Oh là là ! Dripay en arrière, c'est compliqué là. Pour les Cloud9. Le contre qui va être... Desi, Fissi, Stéphanie. C'est fini pour cette attaque. Ce sera la roucoulette. C'est le bowling en fait. C'est Whispore. Whispore bowling. C'est ça. Jake qui n'a pas anticipé le contre de gimmick. Et du coup, qui se prend directement. Et bien, ce goal un petit peu tristement là. Qui vient rouler. C'est ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Clarnin va prendre l'avantage, ça va être très très difficile de revenir pour les Chiefs. C'est un peu la roulette de la honte, tu vois. C'est ça. L'avoir roulé comme ça, tu vois. Oh, merde. The role of shame. The role of shame. Allez Dripay qui essaye de réparer ici l'erreur des Chiefs. Avec ses prises de risque un petit peu trop hâtives là-dessus. Squishy qui va reprendre cette balle. C'est bien fait. Il a bien tiré. Il a trouvé un bon angle de tir. Dripay avec le bon save. Et maintenant, c'est Jake qui va aller au contre. Il a zéro de boost. Il va falloir qu'il en reprenne. Torment avec la bonne défense là-dessus. Oh, le air drag. Oh oui. Il est coupé par Torsos. Dripay peut-être pour la double tap. Ici, ça peut le faire. Oh là là, c'est dommage. Si Jake était là-dessus, il aurait peut-être pu la frapper. Allez, ça continue. Torsos qui passe les deux joueurs ici des Cloud9. Mais pas le troisième. Torment qui était juste en défense. Attention Jake pour Dripay. Oh, Dripay ! Oh, ça revient en score. Pause. Ouais, on voit ça. Un Torment qui fait un petit renvoi un peu sale. Et du coup, en fait, quelle réponse ? Quelle anticipation et quelle réaction de ces joueurs des Chiefs qui, dès qu'on voit une mauvaise relance, on fait tout de suite la passe milieu de terrain. On sait que le coéquipier est là. Et vraiment, ça fait plaisir à voir cette attaque très, très réactive. Troisième slot OC peut-être. Je spécule. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Ils font vraiment plaisir à voir. Ils nous ont fait douter. Et Dripay qui gagne le duel ici. Torsos qui vient se faire démolir. Du coup, le 3v2 qui va pouvoir être joué en défense pour les Cloud9. Attention, le passing play encore une fois. Dripay qui anticipe et qui vient complètement annihiler cette attaque. Et pour l'instant, les Chiefs, ils se portent. Ils sont vraiment fous en défense. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas qu'ils ont une défense classique. C'est qu'ils ont une très bonne défense, là. Oui. C'est vraiment plaisir à voir. Ils ont vraiment trouvé une autre façon de jouer. Ils s'adaptent à chaque fois. Ils évoluent. Chaque game, ils évoluent, les Chiefs. C'est ça. On l'avait dit. Ça fait une bonne expérience pour eux en LAN d'affronter toutes ces belles équipes. Mais le truc, c'est que s'ils les battent, là, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Un rebond sur le ceiling pour Gimic. Attention, Squishy. Il va falloir qu'il défende. Il amortit la balle en l'air. Et il va pouvoir tout de suite la renvoyer. Il essaie de passer Torsos. Mais Torsos qui arrive à passer un joueur. Peut-être deux. Gimic. Il était là à la parade. Attention. Parce qu'on avait des joueurs Chiefs qui étaient prêts. Bien anticipé. Jake. Dripay qui va peut-être aller à l'aérien. Non, c'est Torsos. C'est pas mal. Ça sera arrêté par Squishy qui gagne le duel directement. Avec Jake ici. Dripay peut-être qui va renvoyer. Dripay pour la deuxième touche. Attention à ça. C'est comme ça que c'était pris le premier but. Avec un contre un peu sale. Et Tormen qui essaie de la mettre au centre ici. Mais c'est tout de suite repris par Dripay. Et puis Torsos. Est-ce qu'on va pouvoir passer en face de siège ? Je pense que ça repart en défense du coup. Parce que Gimic il est dangereusement en possession de la balle. Et il passe un joueur. Et il a passé le dernier joueur des Chiefs. C'était magnifique ce solo plays. On va le voir ici. Comment il contrôle cette balle. Et là, le petit Mind Game. Ouais Mind Game. Dripay qui s'attendait à un flick plus tôt. De la part de Gimic. Il a attendu un petit peu. Et on voit, tout vient de l'erreur de Jake. Qui aurait dû arrêter le airdrag directement dans sa course. Et ces petites erreurs qui font toute la différence dans ses BO. Ouais. Totalement. Ça c'est une team vraiment expérimentée aussi. Les Cloud9. Ils étaient déjà ensemble avant. Oh Gimic. C'est bien. Attention. Bah tu remets tout de suite après. Et ouais voilà. C'est le triple siège des Cloud9. C'est comme ça qu'on les a vu gagner. Tout le long du League PNA. Et qu'on les a vu gagner toutes ces compétitions internationales. Elles sont très dangereuses. Une fois qu'ils ont installé leur jeu. Pause. Encore une fois. Erreur de Jake sur le backboard. Qui rate le ballon. Ils ne peuvent pas être à 100% tout le temps. Et on le voit. La défense qui finit par craquer. Les Cloud9. Ils ont beau pas forcément jouer à 100% et être un peu down. Ça reste une équipe extrêmement solide. Et en fait plus tu mets des attaques ici. Et ça va finir en open net. Même pas. Dripay qui va l'arrêter. Qui va maintenir les efforts des Chiefs en vie. Malheureusement. Squishy. Qui vient de mettre un terme. Et là ils sont en train de se faire enterrer les Chiefs. Un petit peu là dessus. Parce qu'une game comme ça. On regarde le conference pour Cloud9. Il revoit comment jouer ici contre ces Chiefs. Et ça passe vraiment pour eux. Ça pourrait peut-être passer sur toutes les autres games du coup. Exactement. On le sait. Le momentum qui est hyper important dans Rocket League. Surtout pour des équipes comme ça. Oh la la. Ce fake. Ça y est. On commence à être dans la tête des adversaires. Est-ce que le download serait complique ? Oh la la la. Est-ce que Gimic pourrait faire la différence tout seul ? Drippé qui n'a pas dit son dernier mot. Même si sur cette game ça risque d'être compliqué. Passingplay qui ne passera pas ici. Même si Drippé mettra un petit but ici. Juste pour les stats. Voilà. Juste pour le fun. Tous ceux qui ont mis ça dans leur fantasy. Je sais pas s'il y avait une fantasy pour les Worlds. Non il n'y avait pas d'O.C. Il n'y avait pas ? Il n'y avait pas l'E.C. Ouais mais pour les Worlds peut-être qu'ils ont fait quelque chose de spécial. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Allons-y. Il ne reste plus que 3 secondes. Mais ça va se conclure là-dessus je pense. Sur ce score de 4-2. Ouais c'est fini. De toute façon peu importe s'il y a un autre but. Ce sera terminé. Voilà. Mais c'était beau jeu. Franchement. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Ouais un beau match. Un beau match et pour l'instant un beau BO avec une très jolie danse. Ouais. Allez les voir. Du coup ces équipes des Clavin qui ont bien remonté la pente là. Ouais. C'est comme ça qu'on les connaît. C'est comme ça qu'ils ont collecté toutes leurs statuettes d'or et leurs médailles. Les Chiefs ici il va falloir qu'ils essaient de tenter des nouvelles choses encore une fois. Encore une fois évoluées lors d'une game qu'ils ont perdu ici. Est-ce qu'ils peuvent remonter ? Est-ce que ça peut être genre la hype incroyable ici ce 2-2 ? Là on aurait vraiment… Ah là on aurait vraiment un BO full hype pour ces Chiefs là. C'est leur chance de briller. Et on voit tous les tweets en dessous là. Qui sont tweetés à TRLCSWC. Qui nous disent ouais… On est tellement déçu de ne pas avoir suivi cette saison en Océanie. C'est ça. Parce qu'il y avait probablement des matchs très intéressants. Tout le monde va regarder l'Océanie maintenant. C'est ça. Et on a des Chiefs Win qui pop. Hashtag CHF Win. C'est ça. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. J'adore ça. C'est vraiment comme ça qu'on veut voir une compétition. On ne peut pas parier à chaque fois les vainqueurs. On ne peut pas dire qui va gagner selon des statistiques. Parce que tout se joue sur le moment. Exactement. Et le moment. Il est venu là pour les Chiefs d'essayer de ne pas rentrer chez eux en Australie. D'essayer de rester à Washington pour un BO de plus. Torsos. Et pour l'instant Dripay qui va passer. Attention. On est du même côté. Du côté des Cloud9. Ça va passer pour le moment. Torsos qui va devoir céder avec ce ballon. Allez. C'est Squishy qui gagne. Ici son duel. Attention. Parce que ça va vers le corps des Cloud9 cette fois. Et c'est Jake. Avec la bonne frappe ici. Il n'a plus de boost par contre. C'est Tormen qui va tout de suite reprendre ce ballon. Il va essayer de le contrôler. Oui. Ça passe. Attention. Ça passe devant Dripay. Il le lance sur le ceiling. Et Jake qui pourra réceptionner ce ballon. Et Tormen qui est de suite parti en défense. Il essaie de se replacer pour avoir peut-être cette balle. Jake qui contrôle bien son ballon. Jake. Ça a failli passer pour les Australiens là-dessus. Oh là là. Ça aurait été tellement beau parce qu'il partait du mur. Il a tenté la double tape vraiment en diagonale là. C'était très très bien joué de la part de Jake. Attention. On passe de joueur de la part de Jake. Jake qui passe. Qui passe à Torsos. Oh là là. C'est dommage. Kimmy qui a fait la très très... Qui a mis une très très bonne pression ici. Parce que sinon c'est déterminé. C'était du 2v1 là. On s'était totalement commis du côté de Cloud9. Encore une fois. Une erreur de rotation offensive là. Pour Cloud9. C'est pas habituel. Attention. L'open net qui peut être trouvé ici. What ? Le sniper de Jake. J'aurais jamais cru de moi. Oh. No scope. No scope 360. No scope. Oh. MJ baby. Et triple. C'était incroyable ce tir. Wow. J'aurais pas vu le truc qu'il allait finir. En fait j'étais là. Serein. Ouais. Ouais. Ou alors le backboard qui va être trouvé. Ah non. Je sais pas moi je la voyais partir directement au fond et je voyais le défenseur de Cloud9 ne pas sauter. Je me suis dit c'est bizarre mais attention Tormen qui peut ici égaliser. Ça va y passer. Encore une fois. Une save de ces Chiefs qui nous surprennent sur ce plan de jeu. Tlacro avance qui est avec eux. Tlacro avance paye. Tlacro avance paye. Tormen qui va peut-être passer ici à Gimic. Ils ont tenté ici de faire peur aux Chiefs. Il a full boost. Jake qui va pouvoir la dégager ici sur le côté. Peut-être la raccompagner. Mais non c'est tout de suite une autre frappe de Tormen qui est bien placée. Jake qui va essayer de passer un joueur. C'est pas mal. Et il le passe pas. Mais c'était bien fait. Il y avait un bon duel là-dessus. Oh. La démo ici de Gimic sur Torsos. Est-ce qu'ils vont créer une opportunité ? Torment. C'est dommage de ne pas réussir ça parce qu'on avait détruit le défenseur. On avait passé un joueur. Donc en fait il n'y avait plus qu'une personne en défense. Alors que Jake ici. Qui tente de se retourner pour avoir un contre favorable ici. On va voir une troisième lame qui va arriver avec Torsos. Ici qui prend le ballon à son compte. Ici peut-être pour la double tap. Non c'est bien arrêté par Torment. La bonne save qui a été faite par le joueur de Cloud9. Tout à l'heure je ne sais pas si tu as vu ce que Jake a fait. Mais en fait il était dans les buts et il s'est caché pour éviter la démo. Ah ouais ? Ouais c'est la nouvelle strat pour éviter les démos. Il s'est caché derrière le poteau en fait. Et tu as un joueur de Cloud9 qui est arrivé. Il n'a trouvé personne. Il a fait qu'est-ce qu'il se passe ? Metal Gear solide. C'est ça. On l'a drippé avec un petit backflip ici. Attention Squishy qui va pouvoir reprendre la balle. Et mener une contre-attaque de la part des Cloud9. Mais c'est Torsos qui coupe court tout de suite à cette offensive. Il essaie de repasser ici. Mais Gimic qui amortit bien la balle. Attention il y avait Jake ici. qui avait essayé de trouver un angle de tir. Tommen qui va pouvoir peut-être passer cette balle à Squishy. Gimic qui va repartir en défense. Allez drippé qui lance peut-être pour Torsos. Torsos qui a juste ici la double table qui ne va pas pouvoir être faite. Squishy qui fait la défense. On s'est commis à deux du côté des Chiefs. Là il va falloir revenir en défense. On essaie de bousculer un peu Jake du côté de Squishy. C'est fait. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à passer directement. Du coup la défense des Chiefs qui a le temps de se remettre en place. Torsos qui a sauté très très tôt. Mais qui a pu renvoyer directement avec ce compte favorable. Ouais là ils se sont fait peur. Pour l'instant les Chiefs qui le font. Regarde ça passe au-dessus. Tormen qui rate complètement. C'est une erreur assez dommageable ici. Y'a drippé qui continue ici à jouer avec le backboard. Ça descend dangereusement. Il a essayé de la dégager Tormen. Mais c'est difficile d'anticiper des balles comme ça. Ok Gimic. Cette fois il va pouvoir peut-être la passer à Squishy. Maintenant on est dans le camp des Chiefs. C'est Tormen qui va pouvoir la frapper peut-être pour Squishy. Mais c'est Torsos qui la dégage tout de suite. Redmond Gimic a fait le retour défensif ici. Parce qu'on s'était beaucoup commit du côté des Clare9. Le jeu n'est pas aussi propre que d'habitude. Et les Chiefs qui dérangent beaucoup. Attention on a sauté très tôt du côté de Jake. Et du coup il a utilisé tout son boost pour pouvoir contrer. Il l'a bien géré mais voilà c'était compliqué. Qui est Dripay qui va faire une save sur le wall. C'est compliqué. Voilà Torsos qui renvoie. Parce qu'on va avoir le droit encore à un pute assez ridicule là. Qui rentre dans un long shot. Ça serait honteux. Oh c'est bon Dripay qui va pouvoir la contrôler. Gimic qui va peut-être la passer à Tormen. Tormen qui était positionné. Gimic deux fois. Maintenant c'est autour de Tormen. Et Jake qui se précipite sur la balle. Attention. C'est squishy. On va partir en défense oui. Il a bien attendu Jake Dripay qui gagne son duel encore une fois. Dripay pour la double tape. Il a bien prévenu son partenaire. Et du coup Jake qui fait le backflip et qui va gêner la défense. Oh là là cette attaque des Chiefs qui a failli fonctionner. Jake qui arrête complètement la course du ballon. Malheureusement c'est peut-être une mauvaise chose. Parce qu'il n'y avait plus de boost du côté des Chiefs. Mais le chrono. On a quand même réussi à repartir. Le chrono. 30 secondes. Cosby est-ce que ça va passer pour les Chiefs ? Ils sont à 1-0 s'ils maintiennent ici. Ils arrivent à défendre. Ça va passer pour eux. Ils vont gagner une deuxième game du BO. Et ça sera la game décisive. Ils ont plus que 14 secondes maintenant Cloud9. Pour essayer de marquer et partir peut-être en Overtime. Joli. Oh l'anticipation de Dripay qui va passer. Oh ça passe quand même pour Squishy. Il va y avoir Overtime. Oh là là. C'est Overtime qui est trouvé. Alors que Dripay trouve juste l'anticipation magique. En fait il fallait que la balle soit sur lui. Parce que sinon il ne pouvait rien faire d'autre. C'est ça. La balle arrivait tellement vite. Que de toute façon si elle était à droite ou à gauche. C'était terminé. Mais bon la save qui n'a malheureusement pas pu être dirigée. De toute façon ce ballon est arrivé trop vite. Et voilà. Et Cloud9 qui à force de tirer finissent par égaliser ici. Une seconde. On sait à quel point il va le... Oh Cloud9. Ouais c'est ça. Ça a touché le sol. Ça a touché le sol. Attention. Est-ce que Cloud9 va pouvoir enterrer le rêve de toute la scène australienne ici. Le hype train que j'avais créé. Ça pourrait peut-être passer. Attention parce que Squishy il construit avec gimmick et ça passe. Et c'est bon. Cloud9 vainqueur de ce BO. C'est hyper dur. C'est hyper dur de se prendre ça clairement. C'est dur mais... Franchement c'est l'équipe des chips qui nous a fait rêver. Ici c'est vraiment le but sur engagement classique. C'est ça. Ils étaient prêts. Les chips se sont fait avoir sur l'engagement. Et voilà. Les Cloud9 vainqueurs. Mais on a eu... Enfin ils se sont fait tellement peur contre cette équipe australienne là. Et Erasmel Thor qui nous rejoint pour analyser ces games. Il y a beaucoup de choses à dire je pense. Vraiment c'est impressionnant ce qu'ils font. Alors je vais se douter qu'ils allaient être complètement transcendés. Ça c'est quelque chose qui était assez évident. Mais ils ont vraiment 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 réussi à jouer vraiment au dessus de leur niveau. Ils ont encore confirmé qu'ils étaient capables de faire des phases offensives vraiment vraiment difficiles à défendre. Et les Cloud9 se sont fait un peu surprendre. J'ai envie de dire... C'est pas comme NRG. Parce que je pense que Cloud9 se méfiait. Mais je les ai trouvés diminués quand même. Ouais. Alors après... Voilà. Est-ce qu'ils sont diminués parce qu'ils sont dans le leather bracket ? Est-ce qu'ils sont diminués... Que hier. Parce que hier même s'ils se sont inclinés... Ils ont montré voilà... Qui c'était quoi. Euh... Je crois que c'est la réaction de lose. De Chief. C'est ça ouais. Chief était vraiment pas loin de pouvoir réaliser l'exploit. Ils étaient en train de tenir franchement. Il restait plus que 20 secondes je crois. Enfin... Pour essayer de passer à 2-2. Ouais. Et à 6 secondes ils ont marqué. Deux fois ils se sont remontés. Et sur des erreurs défensives. C'est ça. On l'a dit. J'ai pas trouvé les... Encore une fois j'ai pas trouvé les actions de Cloud9. C'est pas la qualité offensive de Cloud9 qu'ils ont marqué. C'est encore une fois. Vraiment je trouve des erreurs défensives de la part de Chief. Ils auraient pas fait ces erreurs là en fait. Ils remportaient tout simplement le BO. Et ça par contre ça a été possible que parce que. Encore une fois. En attaque. Ils ont une confiance incroyable. Ils jouent sans aucun complexe. Et ça va vite. Et ça met beaucoup de pression. Ça met beaucoup de pression. Ils étaient vraiment galvanisés. Ils étaient vraiment à 200%. Je pense pas qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Ouais. C'est déjà assez admirable en fait je pense. Franchement. Est-ce que ça relancerait un petit peu cette scène Océanie. Qu'on pronostique pas tellement à chaque fois vainqueur. A cause de leurs défauts parfois défensifs. Et qu'ils ont que deux sides. Mais s'ils en avaient peut-être un troisième. Est-ce que ça pourrait relancer tout. Et peut-être avoir plus de chance là dessus. Je sais pas. En tout cas qu'il y ait d'autres tournois. Que les RLCS. Où ils puissent participer. Ce serait bien. Ce serait bien. Parce que voilà. Ça reste un hold up. La victoire contre Energy. Là ils ont perdu. Même s'ils ont bien joué. Donc bon. Concrètement. Ils ont gagné qu'un BO. Oui c'est vrai. Donc on peut pas vraiment dire que. Oui ça c'est vrai. Il faut leur donner des sides en plus. C'est. Mais ils ont gagné des. Deux. A perdu quand même. 3-0-3-0. Donc. Le site 3. On peut supposer que. Ce sera pas beaucoup mieux que leur site 2. En tout cas. Ils ont. Ils ont performe. Le site de Chief. Qui a. Qui a fait. Ce que doit faire. Une équipe. Une top équipe. Aînée. En LAN. C'est à dire. Jouer. Quasiment au-delà de leur niveau maximum quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça a super bien marché. On l'a vu. Pendant tout ce BO. Une attaque impressionnante. Toutes ces. Toutes ces. Toutes ces relances. On réagissait directement. A chaque fois que la balle était renvoyée sur le mur. Chaque fois qu'il y a une mini erreur. On renvoie directement. Passing play. Au centre. Et ça finit en but. Franchement. Ils ont une. Une réalisation incroyable. Un réalisme. Sur le. Les buts marqués. En plus. J'ai pas du tout l'impression. Qu'il y a vraiment un joueur phare là-dessus. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous impressionnants. Les 3. Les 3 ont très bien joué. Et je sais pas si. Si tu vas me contredire là-dessus à Smeltor. Mais. Leur défense qu'on a tant critiqué. Elle a tenu quand même assez longtemps. Alors. Pour moi ça reste un petit peu le bazar. Ouais. Mais c'est vrai que ça a à peu près fonctionné. Oui. Mais au final. Ca a quand même causé des buts. Vraiment évitables. C'est vrai. Quand ils gagnent 2-1. À 3 secondes de la fin. Je crois qu'ils prennent ce but-là. Il ne doit pas rentrer. Le role of shame. C'est. Il y a eu celui-là aussi. C'est celui-là. Il faut qu'à un moment donné. Quand t'es pas organisé en défense. À un moment donné ça craque. De toute manière. Et Cloud9. On les connaît. Ils vont jouer jusqu'à. Après la dernière seconde. C'est ça. Voilà. Donc. C'est dommage. Ils auraient. Un peu plus d'organisation en défense. Et. Avec une mentalité similaire. Ils pouvaient éliminer Cloud9. Ce qui est déjà un exploit en soi. Ouais. En tout cas. Moi ça me ferait beaucoup. Ça me donne beaucoup envie de regarder. La scène. Au Seigne. Du coup. Pour la prochaine saison. Ça serait cool. Très équilibré. Au moins quelques highlights là-dessus. Genre. Des recaps. Etc. C'est ça. Sur la scène océanienne. Qui fait plaisir. Qui fait vraiment la surprise. C'est la nuit. On arrive souvent. Ouais c'est ça. Il y a un petit décalage horaire quand même. Voilà. C'est ça. Mais c'est assez intéressant. Et c'est surtout très équilibré. Oui. Parce qu'ils ont fini. Ils ont fini vraiment tous quasiment au même score. Il y avait 5 équipes avec Zeko. Ouais. Pour les qualifications au LCS. Et ils ont dû refaire un autre tournoi en fait. C'est ça. C'est ça ouais. Final Play Horse qui est vraiment sorti vainqueur. Mais enfin sur le fil quoi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas... Même eux le disaient. Ils n'étaient pas censés être là. Ils n'étaient pas censés être là. C'est ça. C'est ça. Mais oui. Prochain match. Mokit G2. Est-ce que l'équipe EU pourra le faire contre CNA ? Est-ce que vous avez déjà tenté de penser à ce BO déjà ? Il y a pas mal de choses à dire. Ouais. On pourra se le réserver pour après mais... Ouais. Voilà. Je pense en tout cas que c'est pas le match qui a le plus d'enjeux sur la soirée. Ok. Mais bon. C'est un des affrontements NAEU juste pour ça important d'un point de vue symbolique. puisque dans G2 il y a chronologie. Ouais. Voilà. On reparlera je pense un petit peu plus de leur parcours juste après. Complètement. Mais ça reste un match qui risque d'être intéressant. Ok. Tout à fait. Et on revoit ici un petit peu les buts. Ce ne sera que les buts de C9. Que les buts de l'équipe gagnante. Passing play ici. On l'a vu Dripay qui fait pratiquement une save miraculeuse. Ouais. Et c'était juste avant le 1-1. Ils étaient à 1-0 là. Ce but. Et c'est pratiquement la même en fait au final. Jake qui se retrouve tout seul contre deux joueurs des Cloud9. C'est des choses qui ne sont pas censées arriver. Non. Et puis là voilà. Quand tu te retrouves à tourner en rond devant ton but. C'est qu'il y a un souci. Tout de suite. Tu le sais. Dans l'organisation de ta défense. Il n'est pas tourné du bon côté initialement. Ce qui l'amène à faire un tour. Du coup. Juste une simple passe dans l'axe qui n'est absolument pas contesté. Il y avait des soucis défensifs qu'on a vu pour Chief vraiment dans toute la compétition. Par contre ils ont vraiment fait rêver pour marquer. Ils avaient une confiance absolue. On sentait qu'ils n'avaient rien à perdre et que de toute façon ils ont tout donné. Ils ont joué à leur meilleur niveau et en tout cas ils auront fait sensation. Franchement je pense qu'ils ont gagné le coeur de beaucoup de fans là-dessus. C'est ça. C'est vrai que du coup je pense qu'il y a des gens qui vont regarder la scène OCE. Et ça c'est leur grande victoire. C'est ça. Dans CRLCS. C'était aussi pour ça qu'ils venaient. C'est ça. C'était pour prendre beaucoup d'expérience et montrer un petit peu ce dont ils étaient capables. Là je pense que l'expérience ils l'ont acquise. Ça fait plaisir. On espère les revoir à d'autres LAN. Ce serait super intéressant. Il faudrait qu'ils puissent participer à d'autres tournois que les RSF. Parce que du coup c'est que pendant ces grands rendez-vous qu'ils rencontrent les équipes européennes et américaines. Et comme on disait tout à l'heure sur leur ladder ils ne peuvent pas trop s'entraîner. C'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine du ladder alternatif six-mains. Ils sont en partie. Oui c'est ça. Je crois qu'ils ont six personnes dans leur roster c'est ça. Qui ont créé ce truc sur Discord. Ok d'accord. Parce que j'avais vu une équipe qui avait genre énormément de... Non c'était pas celle-là. Non c'est ça. Il y avait une équipe qui avait genre deux autres subs. Parce qu'en fait ils ont besoin de se confronter aux meilleures équipes et ils ne peuvent pas trop. Ils sont un petit peu isolés et ça c'est un petit peu dommage. C'est ça. En tout cas ils ont montré qu'ils étaient capables de battre ou en tout cas de faire trembler les meilleures équipes. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour la scène de Rocket League en général. C'est une victoire. C'est une victoire en soi. C'est toujours dommage quand l'e-sport c'est toujours les mêmes qui gagnent. Oui bah oui. On voit sur les e-sports. On sait vraiment jamais ce qui va se passer. On ne peut que imaginer. Et voilà. Parfois on a raison. Parfois on a tort. En tout cas j'ai envie de dire GG à Chief pour leurs performances. Et puis presser de les revoir en fait. Complètement. On y a cru. La croissance n'a pas payé là-dessus. Mais ils ont gagné plein de fans, plein de followers là-dessus. On va se laisser pour une page de pub. Et puis on va revenir avec Mokit contre J2. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada